Vous êtes photographe désirant se mettre à la vidéo ou vidéaste confirmée et vous venez d'acquérir un Z8 pour faire de l'image animée, et vous avez bien raison, et je vais vous donner quelques clés pour configurer votre boîtier en fonction des différents types de tournage. Alors pour bien savoir de quoi on parle, je vais commencer par un petit rappel théorique sur ce qui définit une image vidéo, et puis ensuite on va aborder les différents formats de fichiers auxquels on peut accéder dans le Z8 pour voir quel format on choisit en fonction de quel type de tournage. Pareil pour les Pictures Control, et puis ensuite on va voir quels sont les éléments du boîtier qui font que c'est de plus en plus facile de se mettre à la vidéo, et puis ensuite on verra les différents accessoires qui peuvent venir enrichir le sac à dos du vidéaste, tout ça pour démontrer à quel point c'est facile et agréable de faire de la vidéo avec un boîtier comme le Z8. Donc on commence par le petit rappel théorique, donc qu'est-ce qui définit une image vidéo ? Et bien déjà sa taille. Alors la taille de notre image vidéo, c'est le nombre de pixels entre l'horizontale et le vertical. La taille de notre image n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure des années, mais la norme en diffusion aujourd'hui reste la HD, donc un format 16 neuvième en 1920 par 1080. On parle de plus en plus d'ultra HD, donc en 3840 par 2160 qui reste un format 16 neuvième, auquel se rajoute ensuite la 8K, qui est comme on le voit quatre fois plus grande, et puis toutes les déclinaisons de format 4K, donc en 4000 pixels de large, 4.1K, 5,4, etc. Où là on comprend bien que la taille de l'image se définit avec sa largeur, donc en nombre de pixels. Donc on voit qu'on a des images de plus en plus grandes pour la captation et aussi pour la diffusion, parce que même si en télé on reste en HD, sur Internet on peut maintenant diffuser des formats plus grands. Donc on a la taille de l'image, ensuite un autre élément important, ça va être son ratio, le rapport vertical-horizontal. Donc traditionnellement on était toujours en horizontal, soit en 16 neuvième, soit on pouvait avoir un format un peu plus ciné, un peu plus scope en se rajoutant des barres noires. Mais avec les réseaux sociaux et la grande consommation de vidéos sur téléphone, on a vu apparaître d'autres formats, le 4,5ème ou le format carré, qui était encore très utilisé il y a quelques mois. Et aujourd'hui on est de plus en plus dans un vrai format vertical, donc le même ratio que l'horizontal, mais vraiment en vertical. Donc on vient de voir la taille et le ratio. Un autre élément déterminant, ça va être sa cadence, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Donc traditionnellement le cinéma était à 24. En Europe, du fait de notre courant électrique basé sur le 50 Hertz, on était à 25. Et ce qui est Amérique, Asie, est sur une base de 30 images par seconde. Donc on a vu taille, ratio, cadence. Maintenant on va rentrer dans le côté le plus rébarbatif, qui est le format de fichier, qui est la chose la plus compliquée mais qu'il est important de connaître, qui se définit déjà par deux choses, qui sont le conteneur. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est la terminaison. On va avoir du point move, du point mp4, du point nev. Et je fais la comparaison avec l'alphabet. On va dire que c'est l'alphabet latin, à l'intérieur duquel on peut avoir différentes langues. On peut avoir de l'italien, du français, etc. Et ça, ça va être le codec qui est à l'intérieur de notre conteneur. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs codecs par conteneur. Parmi les codecs qu'on va retrouver dans le Z8, on a du ProRes, on a du H2.6.5 et on a du NRO. On va détailler ça ensuite plus loin. Codec, ça veut dire compression-décompression. Ça veut dire que dans notre flux d'images qui va être extrêmement riche, on va être obligé d'aller compresser pour être capable d'enregistrer sur des petites cartes mémoires. Mais ensuite, quand on va vouloir lire notre fichier, on va devoir décompresser ce fichier vidéo pour pouvoir nous le visualiser tel qu'il a été capté. C'est ça un codec. Et donc l'enjeu, comme on vient de voir, ça va être de compresser, de réduire le volume de nos fichiers, puisqu'on a des débits qui sont très importants. Alors un débit, ça s'exprime en mégabits par seconde. C'est la taille du tuyau par lequel passe l'information. Donc forcément, plus le tuyau est gros, plus on a d'informations qui passent. Et comme on vient de le voir, l'enjeu, ça va être de réduire ce volume tout en gardant la meilleure qualité possible. Donc on voit par exemple ici dans les débits, le débit en sortie de caméra est absolument phénoménal. On se doute bien que c'est des choses qu'on ne peut pas enregistrer sur des cartes ou des disques durs. Donc on va aller réduire nos débits. Et puis même après en lecture, pour que ce soit lisible sur les ordinateurs, sur Internet, etc. Il faut qu'on ait des débits plus réduits. Comment est-ce qu'on fait pour réduire nos débits ? On va faire ce qu'on appelle l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va sélectionner une partie des informations de notre image. Alors il y a déjà deux méthodes qui sont l'intra-image ou l'inter-image qui consistent à coder notre image dans son ensemble ou coder uniquement une partie de l'image tous les temps d'image. C'est-à-dire que si j'ai un plan fixe avec quelqu'un qui se déplace dedans, ça ne sert à rien de coder le fond image par image. On peut alléger notre poids de fichier en codant uniquement ce qui se déplace, ce qui change dans notre image. Par contre, moi, quand je vais relire mon image ensuite sur mon ordinateur, je veux voir le fond et mon personnage qui se déplace. Donc c'est là où on fait de la décompression pour réafficher l'image entière. Ensuite, il y a tout ce qui est 444, 422, 420, qui consiste en fait à ne sélectionner qu'une partie des informations sur le côté horizontal ou vertical. Ça, c'est une autre manière de réduire la taille des fichiers. On arrive aussi sur la chroma, où on va choisir le degré d'information qu'on veut avoir dans nos couleurs. Et on voit la différence entre du 8 bits, du 10 bits et du 12 bits. La quantité d'informations de couleurs est complètement différente en fonction de ces différents formats. Et puis on va choisir, nous, ce qui correspond le plus à notre workflow. Alors heureusement pour nous, quand on va choisir le format vidéo dans notre boîtier, on ne va pas avoir le choix d'aller dans toutes les méthodes d'échantillonnage pour tout choisir. Par contre, on a souvent accès entre différents débits de données. C'est-à-dire que par exemple, en H265, on va pouvoir choisir d'être en 8 ou 10 bits. Quand on va passer ensuite en ProRes, on va avoir le choix d'être en 10 bits ou en 12 bits, par exemple pour le format RAW. Et ensuite, tout ce qui est 4.2.0 pour le H265, 4.2.2 pour le ProRes. Et puis après, évidemment, avec le NRAW, là, on va être directement en 12 bits avec le format de fichier optimal. Donc maintenant qu'on a tous ces formats-là, on va regarder ce qu'on choisit en fonction de nos types de tournage. Alors déjà, on a vu la taille d'image. Il y en a plein qui vont me dire quel est l'intérêt de tourner en 8K aujourd'hui. Personne n'a une télé 8K. C'est des choses même qui ne vont pas forcément se développer. Donc, pourquoi tourner dans ce format-là ? Ce n'est pas forcément un format de production. Par contre, ça va être un format intéressant pour la captation. Déjà, si vous tournez avec une image en 8K, vous pouvez tout à fait la recadrer pour faire une vidéo finale qui sera en Ultra HD ou en HD. Et ça vous donne le moyen de mixer les valeurs de plan sans aucune paire de qualité, puisqu'en fait, on fait un crop, on fait un recadrage dans l'image et non pas un zoom. Donc ça, c'est quelque chose dont on sert énormément, notamment si on veut faire de l'interview en utilisant une caméra et en obtenant au final plusieurs valeurs de plan. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. On a vu aussi qu'on peut avoir différents ratios. Aujourd'hui, quand on fait une vidéo, on fait un plan de production. C'est-à-dire qu'on va générer des vidéos dans différentes durées et différents formats, différents ratios qui seront destinés soit à être visionnés sur ordinateur, soit à être visionnés sur téléphone. Donc encore une fois, quand on a une image qui est suffisamment grande à la base pour qu'on puisse cropper dans une image verticale qui fait 2000 pixels de haut sans perte de qualité, c'est encore un gain, puisqu'on n'a pas besoin de tourner une vidéo horizontale et une verticale. On en tourne une, et à partir de notre image, on a les différentes déclinaisons directement. Donc ça, c'est un autre intérêt. Ensuite, ça va plus loin avec le Z8, c'est-à-dire que la caméra est capable d'exploiter tous les pixels du capteur pour nous fournir une image 4K ou Ultra HD qui soit optimale. On appelle ça le suréchantillonnage étendu, c'est-à-dire que pour créer nos pixels en 4K, la caméra va exploiter tous les pixels capables de faire une image 8K de notre caméra et nous fournir comme ça une 4K améliorée qui va être extrêmement performante. Ça, c'est quelque chose qu'on active dans les menus et que je vous invite à faire puisque vous allez gagner en qualité d'image sans avoir rien fait. La seule contrainte du suréchantillonnage étendu, ça peut être que comme ça sollicite un petit peu plus le boîtier, dans certains cas, éventuellement, ça peut faire chauffer un petit peu les cartes. Donc vous n'étonnez pas, mais c'est la seule contrainte qui, pour ma part, je n'ai jamais eu ce souci en tournage. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser au quotidien. Ensuite, un autre intérêt qui est une des nouveautés du Z8 et qu'on a vu apparaître avec la mise à jour du firmware du Z9, c'est le zoom numérique. C'est-à-dire qu'on va tourner notre image en 4K et on va effectuer un zoom dans notre image, donc sans perte de qualité, et qui va nous permettre d'appliquer un coefficient deux fois à notre focale. C'est-à-dire que si on tourne avec un 85-1.2 comme on a actuellement, eh bien, on se retrouve avec un 170-1.2 qui est une optique qui n'existe pas et qui nous donne un rendu extrêmement intéressant. Et pour ma part, qui fait beaucoup de tournages en montagne, je ne peux pas changer d'objectif quand je suis dans la neige ou quand je suis pendue à une paroi, donc je dois faire le choix d'une optique. Et utiliser ce zoom numérique me permet de doubler mes valeurs focales sans aucune perte de qualité, encore une fois, puisqu'on utilise les capacités du capteur. Et du coup, ça me donne beaucoup plus de latitude de focale que ce que j'ai réellement, physiquement, avec l'optique que j'ai sur mon boîtier. Donc ça, c'est super intéressant. C'est quelque chose qu'on règle dans nos menus, qu'on active. Moi, je l'ai ajouté dans mon menu I et j'ai ajouté la fonction sur la bague de mon objectif. Comme ça, j'ai uniquement à tourner la bague. Pour bénéficier du zoom numérique, ce dont je ne me prive pas du tout. La seule chose qui va peut-être vous surprendre, c'est que tous les modes d'autofocus ne sont pas accessibles avec ce zoom étendu. Donc, ne soyez pas étonnés quand ça arrive. Et puis, si vous n'avez pas besoin d'allonger la focale, n'hésitez pas à le désactiver. D'où l'intérêt d'avoir le raccourci directement dans le menu I pour bénéficier de tous les modes d'autofocus habituels. Donc, ça, c'est un des grands intérêts d'avoir un capteur en 8K. Donc, on vient de voir la taille de notre image qu'on va pouvoir choisir en fonction de ce qu'on a besoin de recadrer, du type d'image aussi qu'on produit, si c'est de l'interview ou de l'action, du lifestyle, etc. Un autre élément ensuite à choisir, ça va être la cadence. Donc, on a vu que les cadences de base, c'était du 25 ou du 30 images par seconde. Donc, on va se baser sur une de ces cadences. Mais nos boîtiers nous permettent de monter plus haut en cadence, de enregistrer 60 ou 120 images par seconde. Et l'intérêt d'enregistrer plus d'images, c'est bien évidemment qu'en post-production, on va pouvoir effectuer des ralentis de 2 fois ou 4 fois qui vont être extrêmement fluides puisque ce n'est pas le logiciel qui recrée les images intermédiaires. C'est les images qui ont été enregistrées au moment de la captation et qui nous permettent donc d'obtenir des ralentis extrêmement fluides et ça, c'est très intéressant. Maintenant, on va passer dans les types de formats de fichiers. Quel type de format est-ce qu'on choisit pour tel type de tournage ? Parce qu'il n'y a pas un format universel qu'on va utiliser absolument tout le temps. Ça dépend de ce qu'on fait. Alors, le Z8 propose encore du H.264. Pour ma part, je ne vois plus l'intérêt de tourner dans ce format-là. Donc, je vais passer directement au H.265 qui existe en 8 bits ou en 10 bits. Le 8 bits va être un petit peu plus léger mais le 10 bits, on sait que c'est un format qui n'est déjà pas très lourd. C'est un excellent compromis entre la qualité et le poids. Donc, on va passer directement au H.265 en 10 bits. Pour ma part, c'est un format que j'utilise énormément parce que je travaille beaucoup dans l'événementiel où on récupère des grands volumes de rush parce qu'on est beaucoup de cadreurs à travailler ensemble et qu'il faut monter très rapidement derrière. Donc, pour ce type de tournage, le H.265 se prête très, très bien. Et quand je pars en déplacement, quand je pars en voyage, je veux pouvoir avoir mes disques durs avec moi en cabine. Donc, je suis limitée en volume de disques durs qui se rajoutent à tout le reste du matériel que j'ai déjà dans mon sac à dos. et de ce fait, pour avoir limité le volume de rush et donc le volume de disques, eh bien, je vais tourner beaucoup en H.265 qui est un format qui me convient parfaitement et pour lequel je suis hyper contente du rendu. Les rushs que je vous montre, c'est des rushs qui ne sont pas gradés, pas stabilisés, qui sont vraiment de l'image brute. En général, on est assez timide pour montrer ça, mais par souci d'honnêteté, je vous montre vraiment le rendu que vous avez avant tout traitement de votre image. Un intérêt du H.265 en 10 bits, c'est qu'on va pouvoir monter jusqu'en 8K à 30 images par seconde et en Ultra HD à 120 images par seconde avec des débits de 400 Mbps qui sont des débits très conséquents et qui permettent de fournir une image d'une qualité vraiment très, 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 très bonne. Donc personnellement, j'utilise énormément ce format-là, que ce soit pour des tournages sur de l'événementiel où on a des gros volumes de rushs ou sur des tournages de documentaires à l'étranger sur lesquels, encore une fois, je vais ramener des gros volumes de rushs que je vais avoir sur un disque dur avec moi en cabine. Par contre, si j'ai des tournages à la journée, là, je vais pouvoir me faire encore plus plaisir en allant chercher des formats qui sont beaucoup plus volumineux mais avec une qualité d'image qui est encore meilleure et c'est là où je vais aller passer par exemple dans le ProRes. Donc dans le ProRes, on a deux versions. On a le 422 HQ en 10 bits ou le RAW HQ en 12 bits. Tant qu'à faire, autant aller directement dans le RAW HQ en 12 bits. Je vous montre ici des images que j'ai faites avec qui me satisfont énormément et qui me permettent de monter jusqu'en 5,4K à 30 images par seconde. Donc encore une fois, pour aller cropper par exemple dans une interview ou en 4,1K à 60 images par seconde pour faire des ralentis sur une action. Et là, on est à 3000 Mbps. Donc c'est considérable. Le volume d'informations qu'on ramène est énorme. D'où la qualité évidemment d'image qu'on va avoir. Mais il y a un autre format qui est propre à Nikon qui est très intéressant. C'est le NRAW. Le NRAW, c'est un format qui est en 12 bits qui a une qualité d'image exceptionnelle pour un poids qui est de moitié environ par rapport au ProRes. Donc ça, c'est très intéressant pour avoir des volumes de rush un peu plus réduits sur nos disques durs en ayant une qualité d'image encore meilleure. Le NRAW, il nous permet de monter jusqu'à 8,3K à 60 images par seconde avec un débit de 5780 Mbps ce qui est absolument considérable et à 4,1K à 120 images par seconde encore une fois pour faire des ralentis à 3840 Mbps. Je vous montre ici un rush dans lequel vous pouvez voir la gestion des basses lumières et des hautes lumières les contrastes la gestion des couleurs encore une fois un rush qui n'a pas du tout été retravaillé et ça vous permet sans que j'ai rien à dire d'admirer la qualité de ce codec NRAW. Son seul défaut pour l'instant et il n'est pas dû au codec lui-même c'est que comme c'est un nouveau codec il n'est pas encore intégré à tous les logiciels de montage pour l'instant il n'y a que Edus et DaVinci Resolve qui le prennent en charge mais comme on sait que nos logiciels sont évolutifs et qu'ils ont des mises à jour très régulières on sait qu'il va être intégré très prochainement aux autres logiciels à commencer par Premier Pro par exemple qui est celui que beaucoup d'entre vous utilisent donc rassurez-vous par rapport à ça ça arrive prochainement donc on va tous pouvoir bénéficier de la qualité du NRAW sans avoir à changer de logiciel de montage et c'est tant mieux. Alors vous venez de voir entre ces différents formats que les débits varient énormément de 400 Mbps à presque 6000 Mbps donc bien évidemment il faut les cartes qui permettent d'enregistrer un tel débit de données la CFexpress la plus rapide est évidemment de rigueur pour bénéficier de ce format-là si vous ne savez pas trop quelle carte choisir n'hésitez pas à aller regarder le support Nikon sur leur site internet qui a des tableaux qui vous permettent d'afficher toutes les compatibilités de cartes et puis bien sûr aller dans les boutiques aller voir les revendeurs qui maîtrisent leur sujet et qui sauront vous conseiller comme il faut pour choisir la carte la plus appropriée au type de fichier que vous allez ensuite enregistrer. Ensuite à partir du moment où on a choisi notre format notre taille notre cadence un autre élément ça va être combien de temps on peut enregistrer et ça ça dépend du format qu'on a choisi si on est en Ultra HD si on est en 8K et le boîtier permet d'enregistrer jusqu'à 125 minutes en Ultra HD et 90 en 8K ce qui fait que si vous avez des interviews très longues ou si vous faites la captation de concerts de conférences d'événements vous savez que vous ne serez pas battu vous n'aurez pas besoin de faire des recs à chaque fois pour générer un nouveau fichier si vous partez si vous partez pour une captation très longue il va peut-être se poser la question de l'alimentation du boîtier et alors évidemment on peut avoir une batterie de batterie en charge justement avec nous mais un gros intérêt du boîtier c'est d'avoir une entrée USB donc on peut connecter une powerbank et comme ça on n'est pas battu on sait qu'on a une alimentation en plus ou des alimentations en plus pour tenir aussi longtemps qu'il le faut maintenant un autre élément à choisir quand on va faire notre captation vidéo ça va être le picture control ça va être le rendu visuel de notre image alors déjà on a tout un tas de picture control qui sont proposés dans le boîtier qui sont donc dans les formats standards on a évidemment le standard le neutre qui est celui que j'apprécie particulièrement parce qu'il est un petit peu moins contrasté un peu moins saturé donc très facile à traiter ensuite en étalonnage pour moi il est très proche de l'image que je veux obtenir au final et puis après on a toute une série qui sont un peu plus personnalisées et un mode flat qui est souvent recommandé pour la vidéo mais à titre personnel je fais beaucoup d'images avec le format neutre et ça me permet d'avoir un rendu encore une fois très proche de ce que je veux au final donc de réduire le temps d'étalonnage derrière on a en H.265 un nouveau format qui permet de faire du HDR donc avec des images beaucoup plus lumineuses et contrastées avec beaucoup plus de couleurs ça c'est à choisir pour des types de production il y a certains diffuseurs qui réclament du HDR et c'est tout un circuit de production différent avec évidemment des moniteurs qui permettent de visualiser ce format là et ensuite on a le N-Log donc qui va permettre de bénéficier de toute l'étendue de la plage dynamique du boîtier qui est de 15 diaph ce qui est énorme et quand on va tourner en N-Log donc on se retrouve avec une image qui nous paraît désaturée mais ensuite en post-production on va rajouter une lutte donc une table d'interprétation de notre image de la couleur pour revenir sur le rendu qu'on voudra avoir au final et on peut appliquer la lutte Nikon où on peut aller télécharger tout un tas de luttes sur internet pour donner facilement un style particulier à notre image un élément important quand on passe en N-Log c'est que notre sensibilité va basculer à 800 ISO qui est la sensibilité native du boîtier on a une deuxième sensibilité qui est le 4000 ISO qui est donc c'est un double ISO natif et comme le capteur a été optimisé pour cette sensibilité là on aura des meilleurs rendus à 4000 ISO qu'on en aurait à des sensibilités inférieures comme le 3002 par exemple donc n'hésitez pas quand vous êtes dans des environnements plus sombres que vous devez monter en sensibilité à basculer directement à 4000 et vous aurez des résultats avec très peu de bruit qui seront impeccables cette notion de double ISO dont je viens de parler elle est valable pour la vidéo mais elle ne concerne pas la photo c'est quelque chose de différent c'est un élément qui est propre à la vidéo donc vous avez vu on a choisi la taille de notre image sa cadence son format son picture control là on va dire en gros on est prêt à tourner ensuite on va devoir régler juste des petites choses notamment le son qui n'a pas du tout oublié parce qu'on fait de l'audiovisuel il y a certes l'image mais du son aussi pour ça on bénéficie sur le boîtier d'une entrée mini jack qui est en 24 bits donc c'est supérieur à ce qu'on a avec le XLR qui est traditionnellement en 16 bits après si vous avez déjà des micros en XLR vous pouvez toujours rajouter un adaptateur sur le porte-griffe pour connecter vos micros dessus et ensuite au boîtier directement en mini jack donc on vient de voir comment régler nos formats de fichiers dans notre caméra maintenant un autre élément intéressant ça va être de personnaliser notre boîtier donc on a ce fameux menu i qui nous permet d'accéder rapidement à toutes les fonctions utiles pour la vidéo moi je vais m'en rajouter quelques-unes qui correspondent plus à mon usage alors je vais garder toutes celles qui sont de base qui sont le picture control la balance des blancs la taille de l'image le contrôle du son le contrôle de l'autofocus avec la reconnaissance des sujets la stabilisation qu'on va activer ou désactiver en fonction du type de plan qu'on va faire et puis moi je vais me rajouter quelques autres fonctions qui sont l'accès au focus peaking c'est-à-dire la mise en relief de la mise au point qui me permet d'aller bien visualiser où mon point se fait quand je suis en mode manuel et puis le zebra pour l'aide à l'exposition pour l'affichage avec les rays des zones qui sont en haute lumière voire surexposées et ensuite ce fameux zoom numérique dont j'ai parlé précédemment auxquelles je vais accéder ici donc ça me permet déjà d'avoir un menu d'accès rapide à toutes ces fonctions ensuite je vais même aller plus loin en personnalisant carrément les touches de mon boîtier et notamment je viens de parler ici du zoom numérique et bien je vais aller dans les menus pour faire en sorte qu'une des bagues de mes objectifs me permette quand je la tourne d'activer ce zoom et donc d'en bénéficier très rapidement sans avoir besoin d'aller dans les menus donc ça c'est vraiment un des intérêts de personnaliser notre boîtier ce menu et même le viseur je vais pouvoir aller choisir ce que j'affiche dans mon viseur et notamment pour la vidéo au lieu d'afficher un histogramme pour m'aider à régler la sensibilité et bien je vais pouvoir choisir d'afficher un waveform qui correspond plus à ce que j'ai l'habitude de voir dans mes logiciels de post-production donc vous voyez tout se personnalise du coup c'est vraiment notre boîtier pour être très efficace en tournage ce qui bien évidemment est ce qu'on veut ce qu'on veut faire pour se concentrer sur notre sujet et non pas sur la technique du boîtier donc vous voyez on vient de choisir les paramètres de régler nos formats de fichiers maintenant on va pouvoir bénéficier de toutes les qualités du Z8 pour avoir une prise de vue qui va être facile et confortable pour ça on a notre viseur qui est extrêmement lumineux c'est pas parce qu'on fait de la vidéo qu'on doit forcément cadrer à l'écran personnellement j'aime beaucoup utiliser le viseur dans lequel on voit très bien y compris quand on est dans des environnements très lumineux mais l'écran est excellent aussi un des grands confort d'utilisation c'est bien évidemment l'autofocus qui est bien meilleur qu'on l'était nous en tant que pointeur et qui nous permet de ramener beaucoup plus de rush utile à la fin d'un tournage donc là je suis prête à parier que quand je me déplace vous voyez le petit carré sur mon oeil qui va suivre mes mouvements et ça fonctionne évidemment dans tout un tas de configurations après on peut affiner évidemment les modes d'autofocus mais vous voyez que c'est hyper performant et hyper pratique pour les cadreurs on peut aussi paramétrer ces modes d'autofocus contrairement au précédent dans lequel on prenait l'ensemble de l'image ici on se concentre sur un carré ce qui fait que si je sors du carré je vais sortir aussi de l'autofocus donc vous voyez qu'après c'est des subtilités qui nous permettent en allant jouer sur les paramètres du boîtier de s'assurer différents types de suivi de mise au point et évidemment quand on travaille à 1.2 c'est hyper précieux on bénéficie aussi d'une excellente stabilisation ce qui fait que pour beaucoup de plans en fait on n'a plus besoin d'utiliser forcément des stabilisateurs et puis ensuite on va avoir la rapidité c'est un boîtier qui est extrêmement rapide à démarrer on le met sur ON on appuie sur REC et directement l'enregistrement se lance l'autofocus va aller chercher notre sujet et ça ça nous permet d'être hyper réactif et de capturer des moments qu'on aurait pu perdre avec d'autres caméras simplement par le fait d'attendre que la caméra soit prête à tourner ensuite un autre élément avec ces boîtiers c'est la robustesse j'ai pas encore un recul énorme en toute honnêteté sur le Z8 mais je sais que c'est un boîtier qui n'a plus de pièces mécaniques donc qui potentiellement n'a plus d'usure possible qui au contraire continuera à évoluer avec les mises à jour des firmwares donc je sais que c'est un boîtier que je vais pouvoir garder plusieurs années sans soucis et emmener avec moi sur des tournages des fois un petit peu difficiles sans être inquiète sur la fiabilité de ma caméra alors on a déjà choisi notre boîtier en l'occurrence le Z8 maintenant on va devoir choisir notre pack d'optique pour aller avec alors il y a plusieurs écoles il y a des vidéastes qui ne jurent que par les focales fixes ce que je comprends puisqu'on a une qualité et une grande ouverture en focales fixes qui donnent un rendu avec une faible profondeur de champ très agréable donc on peut aller choisir parmi la gamme l'optique qui nous intéresse après pour ma part comme je suis en déplacement en situation de reportage et bien j'ai souvent besoin d'avoir un zoom pour couvrir une large plage de focales sans avoir besoin de changer d'objectif beaucoup de gens plébiscitent le 24-70 que ce soit ouverture 2-8 ou même ouverture 4 qui est plus compact et léger personnellement j'aime beaucoup le 24-120 à ouverture 4 qui me permet de couvrir l'essentiel des focales en tournage mais parfois j'ai besoin d'un plus grand angle donc pour ça je vais aller chercher le 14-30 encore qui ouvre à 4 ou au contraire je vais avoir besoin d'aller plus loin donc pour ça je vais utiliser le 100-400 qui ouvre de 4-5 à 5-6 en plus de ça quand on utilise un stabilisateur un gimbal c'est très bien d'utiliser les pancakes ça va être le 26 le 28 ou le 40 qui sont très petits compacts et légers et qui sont vraiment parfaits pour utiliser sur un gimbal et puis après évidemment les focales les prime les focales fixes en fonction du rendu qu'on souhaite ici on apprécie le 85 à 1.2 qui donne une faible profondeur de champ qui forcément améliore tout de suite le rendu des interviews alors on vient de voir notre choix d'optique maintenant on va avoir besoin de quelques accessoires à commencer par le son ça peut être très bien même s'il y a déjà évidemment un micro intégré de rajouter un petit micro canon sur le porte-griffe qu'on va brancher en mini jack pour bénéficier de l'entrée 24 bits ou d'avoir un micro HF qu'on va aller placer sur notre sujet sur la personne qu'on interview ou si vous avez déjà des micros en XLR vous allez pouvoir utiliser un adaptateur pour bénéficier du XLR maintenant un petit peu de machinerie ça peut être utile aussi déjà d'avoir un trépied pour par exemple les plans à la longue focale ou les interviews longues un stabilisateur il y a beaucoup de gens qui tournent au gimbal c'est pas forcément systématique on peut très bien faire des mouvements de caméra sans avoir besoin d'un stabilisateur mais c'est quelque chose qui est assez répandu et un accessoire qui peut être intéressant c'est la poignée MC L10 de Nikon qui permet de retrouver en main droite toutes les fonctions qu'on a normalement sur notre boîtier donc pour régler par exemple son expo etc c'est super pratique ensuite moi j'aime bien attacher ma caméra sur la hanse de mon sac à dos donc ça peut être bien d'avoir une attache pour faire ça et puis après les gens qui aiment bien tenir leur caméra devant eux souvent aiment bien utiliser une cage avec des tiges ou même une épaulière pour la mettre sur l'épaule s'ils veulent tourner dans ces conditions là donc voilà ça fait un petit peu de machinerie qui n'est pas indispensable ensuite bien évidemment ce qu'il va nous falloir on l'a déjà abordé c'est des cartes mémoire suffisamment rapides pour bénéficier des débits de fichiers qu'on a avec le Z8 ça va être les disques durs ensuite évidemment pour sauvegarder nos roches précieusement et puis en vidéo on a besoin de filtres neutres à mettre sur nos objectifs pour réduire la quantité de lumière qui rentre parce qu'on ne peut pas monter en cadence aussi haut qu'en ce qu'on ferait en photo sinon on va avoir un effet de saccade dans nos fichiers parce que la différence entre la cadence de prise de vue et la vitesse risque d'être trop importante donc en général on est au double la cadence ou au quadruple mais guère au-dessus donc on réduit la quantité de lumière avec nos filtres neutres et puis on a abordé tout à l'heure les powerbanks qui peuvent être utiles si on a besoin de recharger notre caméra pendant un tournage quelques batteries supplémentaires éventuellement et puis ça s'arrête là il y a des gens qui vont vouloir utiliser un moniteur parce qu'ils veulent un écran plus grand mais pour ma part je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas l'intérêt d'un follow focus non plus puisque l'autofocus est meilleur que nous donc vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin d'une quantité d'accessoires énormes pour mettre dans notre sac à dos si ce n'est le sac à dos lui-même bien évidemment à choisir pour qu'il soit conforme à votre ergonomie et qu'il soit bien assez grand pour mettre votre matériel et partir en tournage avec donc voilà vous voyez que ce n'est pas très compliqué de partir en tournage que vous allez avoir beaucoup de plaisir je suis sûr à faire des images avec le Z8 en vidéo après il se pose la question de la post-production parce que je sais que c'est souvent le côté un peu rébarbatif et chronophage qui limite pas mal de gens et notamment des photographes au passage à la vidéo alors il y a plusieurs logiciels qui existent les historiques on va avoir Avid Final Cut Première etc pour l'instant si on veut bénéficier du Enro comme je l'ai dit il n'y a que Edius et DaVinci Resolve mais on sait que les autres logiciels vont suivre et si tous ces logiciels vous paraissent un petit peu compliqués pas forcément très intuitifs moi je vous invite à essayer Première Rush qui est une version simplifiée de Première Pro qui est hyper intuitive hyper facile et très puissante en même temps qui ira très bien pour faire vos premiers montages avant éventuellement de passer dans un autre logiciel si vous voulez aller plus loin donc voilà faites-vous plaisir faites des vidéos découvrez la narration vidéo qui est un peu différente de celle de la photo où on raconte tout avec une image là ça va être une succession d'images à assembler pour raconter notre histoire et puis n'hésitez pas à filmer avec le Z8 vous en serez plus que content je suis Aurélie Vigonin je suis ambassadrice Nikon et réalisatrice chez Alpine Melia House et vous pouvez suivre mon activité sur mon site internet ou les réseaux sociaux sous Aurélie MG et puis je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont sur la chaîne YouTube de Nikon à commencer par la série The Movement qui a été faite pour la sortie du Z8 et pour lesquelles j'ai la chance d'avoir un épisode qui m'est consacré mais tous les autres épisodes sur les autres créateurs sont superbes donc n'hésitez pas à aller chercher un petit peu dans la chaîne YouTube de Nikon il y a pas mal de vidéos super intéressantes à regarder sur la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube